Shalom, shalom chers frères et soeurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 11 juillet 2021 rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yaki Lomé et la lecture vous êtes offerte par les vérités de l'évangile le thème d'aujourd'hui est exprimer de l'amour surtout dans vos paroles et le verset de Jacques 3 verset 2 qui se lit comme suite nous branchons tous de plusieurs manières si quelqu'un ne branche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride le pasteur Christ dit le verset ci-dessus nous parle de la maturité ou de la perfection chrétienne en Christ et comment la mesurer il dit si quelqu'un ne branche point en parole c'est un homme parfait Jésus a dit dans Matthieu 12 verset 37 car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné il a accordé l'importance aux paroles en d'autres termes si vous irez au ciel ou en enfer cela dépendra des paroles que vous dites votre vie est issue de paroles et ainsi elle dépendra toujours des paroles certaines personnes ne comprennent pas ceci ils parlent négligemment utilisant des mots nuisibles et profanes surtout lorsqu'elles sont qu'ils sont en colère ou mécontentes ne vous enorgueillez pas dans votre capacité de subjuguer les autres avec de vilaines paroles qui blessent leur estime de soi ça peut être quelqu'un qui s'est confié en vous au sujet de quelque chose mais maintenant qu'il a est malentendu ne voyez pas cela comme une opportunité pour le dénoncer pensez au ministère du Saint-Esprit dans votre vie bien qu'il sache tout sur vous il ne vous accuse ou ne vous dénique jamais devant qui que ce soit il vous aime et vous protège toujours Jésus est aussi pareil il connaissait tout homme et savait tout concernant tout le monde mais il leur parlait toujours avec amour alors qu'il prêchait à certains de ceux qui avaient rejeté son message il a dit je ne vous juge pas Jean 12 verset 47 comme il est plein de grâce tel exemple qu'il nous a donné à suivre s'il ne nous accuse jamais s'il ne nous condamne pas s'il ne nous réprimande pas avec des paroles dénigrantes pourquoi pensez-vous qui vous serait convenable de le faire à vos frères et soeurs exprimer que de l'amour surtout dans vos paroles fin de l'art de soder le pasteur qui est ici aujourd'hui parle de l'amour qui est un sujet très important dans le corps de Christ il explique que Dieu dit que nous serons jugés par nos paroles nous serons justifiés ou condamnés par nos paroles il explique aussi que l'homme parfait sait tenir sa langue en bridge sait contrôler sa langue il sait argumenter avec beaucoup d'amour il sait parler avec amour il explique que c'est un homme parfait qu'on peut mesurer la perfection d'un homme par ses paroles par ce qu'il dit nous sommes des chrétiens et nous sommes les enfants d'un Dieu qui est amour Dieu dans la Bible il a mené plusieurs noms depuis le début du Nouveau Testament il a mené plusieurs noms mais à la fin il a dit son nom est amour son nom est père son nom est amour pour nous montrer son amour pour nous montrer qui il est en réalité son nom ultime c'est amour et nous sommes ses enfants nous devons exprimer l'amour avant de partir Jésus a dit quoi aimez-vous les uns les autres c'est par l'amour que les gens vous reconnaîtront il dit que vous êtes vraiment mes frères et mes soeurs mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le corps du Christ on voit le dénigrement on voit les critiques on voit les moqueries on voit la négligence on voit tout sauf l'amour frères et soeurs ressaisissons-nous beaucoup de personnes disent que le Saint-Esprit après la Pentecôte il n'est plus puissant comme avant c'est-à-dire que les miracles que les disciples faisaient avant ce n'est pas possible de le faire la différence c'est que les disciples avaient l'amour vous allez me dire qu'ils ont vu Jésus c'est vrai d'autres ont vu Jésus mais Paul n'a pas vu Jésus Paul n'a pas vu Jésus et Paul était rempli d'amour c'est pour cela que leur ministère avait vraiment pris de l'ampleur parce que celui qui est amour celui qui pratique l'amour celui-là est parfait devant Dieu cette personne-là est parfaite ça veut dire qu'il est rempli il a la plénitude de Dieu il a la plénitude parce qu'il pratique seulement l'amour si vous pratiquez l'amour frères et soeurs vous n'aurez pas à faire de longues prières pour avoir un seul un seul miracle de Dieu non vous allez prier facilement tout va venir vers vous parce que vous êtes pour pratiquer l'amour nous avons tous l'amour nous avons tous l'amour est le fruit c'est un des fruits de l'esprit je ne dis pas des fruits parce que le fruit de l'esprit il y a plusieurs on l'appelle le fruit de l'esprit c'est-à-dire que lorsque nous naissons de nouveau nous naissons avec la nature de Dieu qui est amour une des natures de Dieu qui est amour donc l'amour nous pouvons la pratiquer c'est un choix nous pouvons choisir d'aimer ou de ne pas aimer mais Dieu nous dit de choisir d'aimer il nous dit d'aimer parce que c'est ce que nous sommes ce qu'il est et que nous sommes ses enfants nous devons recopier ce qu'il est il n'est pas difficile de pratiquer l'amour frère et soeur c'est juste un choix c'est juste un choix nous devons aimer nos frères et soeurs nous devons arrêter de nous dénigrer de nous inciter de nous comparer si quelqu'un par exemple fait une erreur dans l'église vous voyez l'église qui ne fait que l'accuser l'accusateur ce n'est pas nous c'est le diable de notre ennemi nous ne prenons pas le caractère de notre ennemi non non nous ne sommes pas les enfants de notre ennemi nous sommes les enfants de Dieu et non du diable arrêtons d'accuser nos frères et soeurs dans l'église si quelqu'un tombe quelqu'un fait une erreur nous devons le soutenir dans l'amour et dans la prière pas dans les critiques pas dans les accusations pas dans les condamnations la Bible dit celui qui aime est parfait celui qui sait tenir sa langue en bri est parfait soyez parfait comme Jésus était parfait Jésus est parfait soyez parfait comme votre père est parfait et pratiquez l'amour pratiquez l'amour 1 Corinthiens 13 parle de l'amour méditez là dessus pour que votre amour grandisse et vous pourrez être en mesure de la pratiquer mais l'amour est un choix et nous devons choisir d'aimer délibérément quel que soit le comportement des gens quel que soit ce qu'ils nous font nous n'aimons pas parce que nous attendons quelque chose en retour non nous aimons parce que c'est notre nature et que nous sommes des enfants de Dieu nous devons aimer nous le faisons naturellement parce que c'est notre nature donc même si nos ennemis nous détestent nous devons nous leur devons de l'amour c'est pour ça que Jésus a dit priez pour vos ennemis lorsque vous priez pour quelqu'un qui vous déteste vous criez forcément l'amour dans votre coeur pour cette personne automatiquement obligatoirement donc frères et sœurs en Christ pratiquez l'amour pour être parfait aux yeux de Dieu comme il est parfait lui-même nous allons maintenant prendre la la confession donc répétez après moi je ne donne libre qu'aux paroles gracieuses et pleines d'amour je remplis continuellement mon coeur avec la parole de Dieu et de par cette abondance je parle exprimant son amour en parole édifiant et influençant ceux qui m'écoutent avec sa présence divine sa puissance et gloire au nom de Jésus Amen donc chers frères et sœurs en Christ aujourd'hui choisissez de pratiquer l'amour donner des paroles remplies d'amour pour apprécier les gens qui sont autour de vous pour aimer les gens qui sont autour de vous comme votre père aime soyez béni